Cessez le feu. Personnels civils sur le périmètre. C'est ce que je préfère dans ce boulot. Je vous remercie pour votre aide, mais pouvez-vous me dire ce qui vous amène ici ? Avant de répondre, je peux savoir qui vous êtes ? Chaque chose en son temps. Si vous voulez rester ici, je vous conseille de répondre à mes questions. J'essaie juste de survivre, comme tout le monde. J'ai du mal à le croire. Quand vous avez vu les ghouls, vous avez engagé le combat sans hésiter une seule seconde. Vous venez d'une communauté des environs ? Pourquoi toutes ces questions ? Je vous ai aidé à repousser ces ghouls. Ça devrait vous suffire ? Vous n'avez pas tort. Pardonnez-moi d'être si méfiant, mais notre mission ici est de plus en plus compliquée. Depuis que nous sommes arrivés dans le Commonwealth, nous sommes assaillis de toutes parts. Si vous voulez continuer à nous donner un coup de main, nous serions heureux de vous compter parmi nous. Je veux bien continuer à vous aider, mais vous me devez quelques explications. Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous faites ici ? Très bien. Je suis le paladin Dens, de la confrérie de l'Acier. Et là, c'est le scribe Hélène et le chevalier Rhys. Nous sommes en mission de reconnaissance, mais j'ai un blessé et nous avons besoin de ravitaillement. J'ai essayé d'envoyer un SOS à mes supérieurs, mais le signal est trop faible. Permission de parler, chef ? Accordé, Hélène. J'ai modifié l'antenne radio sur le toit du commissariat, mais c'est toujours pas suffisant. Il faut trouver un moyen d'amplifier le signal. Notre cible est Arc Jet System. Notre mission, récupérer leur émetteur longue portée. Nous allons pénétrer dans le bâtiment, mettre la main sur l'émetteur et le rapporter ici. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous voulez prêter ma forte à la confrérie de l'Acier ? Je ne suis pas là pour faire vos corvées. Ce sera sans moi. Dans ce cas, je vous suggère de tourner les talons. Vous m'avez déjà fait perdre assez de temps comme ça. Ok, et bien salut tout le monde, c'est Misertier Alex, on se retrouve sur Fallout 4. J'ai rejeté l'invitation de Dance pour l'instant, puisque je n'ai pas envie de le faire maintenant, mais je le ferai plus tard. Mais c'était juste pour vous montrer le début en vidéo, même si vous connaissez. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, même si j'en ai un doute, ils savent quand même le début. Mais je ne le ferai pas maintenant, pas du tout. Puisque bon, la confrérie de l'Acier c'est bien, mais ce n'est pas mon kiff. Du coup là, on va continuer l'émission de Militien. Là pour l'instant, je vais aller à l'allée du pendu, si vous vous rappelez. C'était dans la dernière vidéo, bien sûr. Donc pour l'instant, il n'y a aucun problème pour se rappeler, mais des fois, je ne ferai pas ça directement dans la même vidéo. Enfin, une vidéo après. Donc, je préfère dire quand même ce que c'est. Et quand je l'ai fait. Bon, là il y a des pillards, je vais m'en occuper. Ça ne va pas prendre en... Ah, aussi, j'ai pris des points de compétence aussi. Oui, parce que j'en ai eu deux, je les ai mis dans les PA truc buff là. Du coup, je les ai mis. Hop, tu meurs. Ouh, légendaire. C'est bon, ça n'a pas fait long feu. J'ai l'impression que la sensu n'est pas basse. Oh, je l'ai fait à plein de têtes quand même. Là, j'ai repris mon écouteur parce qu'en fin de compte, il est largement mieux. Le son, il est meilleur. Que le casque, bah, il n'est pas... Le son, il n'est pas vraiment très bien. Il est beau, mais pas fort. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je baisse le son du jeu. Et s'il faut que je baisse le son du jeu, ça veut dire que... Bah, vous entendrez moins le jeu. Alors, moi, ce que je veux, c'est que vous entendez bien le jeu. Bon, bah, je n'étais pas obligé de tirer. Ah, en fait, je voulais voir pour la confrerie de l'acier, du coup. Est-ce que j'ai encore la mission ? Tire d'appui. Ouais, voilà. Donc, ça va, même si je rejette sa proposition, il pourra toujours me redire. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Désolé si je n'articule pas des fois, mais c'est parce que j'ai la flemme d'articuler. Pardon, palestone. Est-ce qu'il y a un truc d'intéressant, là ? Je sais qu'il y a un truc d'intéressant dans un des bateaux, mais... Lequel ? Merde, t'es là. Des miliciens, ouais. Pourquoi ils finissent jamais leur phrase ? Bon, allez. On va faire de la place pour la zone place nette, là. Qui est située à l'allée du pendu. Ah, si je parle du nez, c'est rien. C'est habituel. Au bout d'un moment, vous aurez l'habitude. C'est-à-dire, ah, il parle encore du nez. Eh, ben, dis donc, c'est un peu fréquent, hein. Mais bon, c'est rien. Bon, c'était où l'allée du pendu. C'est directement aussitôt, là ? Ah, ouais, c'est cette zone-là. J'ai jamais fait... Enfin, j'ai jamais été habité, cette zone-là. Jamais. Sinon, je m'en souviendrai, enfin, je pense. Alors, il y a une porte, là. Il y a une chaîne de l'autre côté. Ouais. C'est chiant que des fois, il y a des raisonnements. Enfin, je sais pas, ça fait comme si elle était dans une grotte ou dans une pièce vide, ça résonne. Des fois, quand ça fait ce son-là, c'est que c'est peut-être moi qui ai mis la télé. Mais là, c'est pas avec la télé, non. Novice. Wouah, ça va. Ah, c'est peut-être pour ça. Puisque à chaque fois que je venais ici, je nettoyais déjà la zone. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais demandé. Légendaire ou pas, ils me font pas peur. Quand je le mettrais en très difficile, le jeu, puisque je compte le mettre, là, il devrait y avoir beaucoup de légendaire. Quoi ? T'es où ? Ah, c'est là. Enragé. Il a pas été enragé que ça. Voilà. Le problème est réglé. Nettoyer la zone. Continuer d'enconstruiser une balise radio et activer là. Ok. Du coup, c'est bon. Est-ce que je peux faire des générateurs ? Normalement, non, puisque j'ai tout retiré. Ah, j'ai pas tout retiré. Ça m'embouche un coin. On va foutre ça là. On va faire un petit générateur. Bon, ici-là, ça sera jamais habité non plus. Enfin, ça sera habité, mais pas maintenant. C'est juste pour faire la mission. Puisque... J'ai pas envie qu'il y en ait trop. J'ai envie qu'il y en ait, mais au point stratégique. Voilà, construisez ça. Parlez à Preston. Bah, 3 secondes, Preston. Et voilà. Problème réglé. T'es où ? T'es là. Attention. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, bah je suis con. J'aurais pas dû détruire... Ce que j'ai fait. Enfin, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais l'indiquer sur votre carte. Allez voir ce que les gens veulent. Ce serait bien de rallier d'autres colonies à notre cause. Ok. Par contre, ça tire de partout. Je voudrais bien savoir c'est où pour que je me mêle au combat. Et cesser tout ça. Ah là, Pepinia Green Top. Ça me dit quelque chose, la Pepinia Green Top. Alors, encore novice. Bon, on va le faire. Génial. Oui, je sais. C'est génial. Alors là, je comptais, comme je suis près de Diamond City, je comptais aller à Diamond City. Découvrir. What ? Mais j'ai déjà été ici. Genre, tu peux pas me faire découvrir ce qu'il y a là. Normalement, c'est ici. Il y en a un aussi. Il y en a aussi là-bas. J'espère qu'ils me le font découvrir parce que là, c'est des points dégueulasses. En plus, c'est des problèmes de pillard. Ok, bon. Ça, c'est un truc que j'ai déjà fait. Et du coup, dans tous les cas, je comptais aller à Diamond City. Donc, je vais y aller. Et j'irai aussi à l'abri 81 qui se situe là-bas. Quelque part là-bas. J'irai aussi puisque c'est intéressant. Enfin, dans tous les cas, je vais partout. Et là où il y a des missions ou des quêtes, je le ferai. Vous voyez, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression que ce sera surtout du... Du comment... Du déplacement. Donc, en gros, pas de la découverte ni du game. C'est que du déplacement. Je ne sais pas comment dire ça. J'ai un cadeau pour toi. Mais pourquoi ils sont tous morts ? Je ne suis jamais là-là. D'habitude, ils sont toujours là. Quoi ? J'entends quelque chose. Bah, moi aussi, j'entends quelque chose. Mais je ne te vois pas. Il est peut-être bloqué dans un mur. C'est possible, après tout. Alors, il doit être ici. Ah, il est là. Bonjour. Ma poitrine ! Je t'ai tiré dans la tête, mec. Enfin, super mutant. Oh là là, c'est con. Ah, ma poitrine ! Je t'ai tiré dans la tête. Ce n'est pas dans la poitrine. Non, il est mort. La première fois que j'ai fait le jeu, je suis venu ici. J'ai tiré sur les super mutants. Et puis là, ils m'ont cherché les gardes de Diamond. Oui. Ils m'ont cherché. Alors que je n'ai rien fait. J'étais là, je suis arrivé, je suis sympa et tout. Mais bon. Voilà, quoi. Bon. Non, bon, il n'y a rien. Je voulais visiter un peu, mais il n'y a rien. Du coup, on se part. Ouais. Oh, c'est chiant, les ralentissements, en vrai. En même temps, c'est de la faute des mods. Enfin, surtout du mod. Parce qu'il y a un mod en particulier qui me fait bugger la PS4. Et qui la fait chauffer aussi. Et quand je dis la faire chauffer, c'est pas qu'un peu. Comment ça, vous pouvez pas ouvrir la porte ? Arrêtez de vous foutre de moi, Danny. Je suis en terrain découvert, là, bonsoir. J'ai reçu l'ordre de pas vous laisser entrer, Mademoiselle Piper. Je suis désolé, je fais juste mon travail. Ah, vous faites juste votre travail ? Alors maintenant, pour protéger Diamond City, il faut me laisser dehors, c'est ça ? Attention, c'est la journaliste qui fait si peur à tout le monde. Je suis désolé, mais le maire est vraiment fou de rage, Piper. Je l'ai entendu dire que votre article n'était qu'un ramassi de mensonge. Toute la vie est laissante sous-dessous. Bon, ça suffit. Ouvrez-moi tout de suite cette porte, Danny Sullivan. J'habite ici, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer. Je sais que vous m'entendez, Danny. Bon, tant qu'elle parle plus, je vais retirer mes armures, puisque... Ils vont me faire chier. Ah, voilà. Ouvrez la porte. Vous, là. Vous voulez entrer à Diamond City, pas vrai ? Ouais. Je viens juste d'arriver, mais oui. Chut, chut. Jouez le jeu, d'accord. Comment ? Vous dites que vous apportez des marchandises de Quincy ? Et que vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un bon mois ? C'est alors ? Vous avez entendu ça, Danny ? Alors, vous nous laissez entrer, ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrna que c'est de votre faute si elle n'a pas toutes ces provisions ? Bon, d'accord. Mais c'était vraiment un coup bas, Piper. Mais c'était vraiment un coup bas, Piper. Laissez-moi une petite minute. Entrons vite, avant que ce bon vieux Danny ne comprenne que c'était du bluff. Cet endroit-là, Diamond City, qu'est-ce que c'est ? Ah, le Diamant Vert. C'est une ville qu'il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie. Tous les gens importants du Commonwealth se sont d'ici, s'y sont installés ou en ont été virés. Un grand mur, de l'électricité, le tout à l'égout, des écoles et même des gardes. Diamond City, on l'adore ou on la déteste. Vous aurez bientôt l'occasion de vous faire votre propre avis sur la question. Allons-y. Ok, Piper. C'est elle qui va être souvent ma compagne pour les quêtes et j'en passe. Qui vous a laissé entrer ? J'avais pourtant dit à Sullivan de garder la porte fermée. Espèce de petite fouille merde. Le degré de malhonnêteté de votre journal est ahurissant. Je vais faire saisir votre presse pour la vendre en pièces détachées. Puis-je vous citer, Monsieur McDonough ? Le maire tyrannique veut museler la... Pourquoi ne pas demander à cette personne qui vient tout juste d'arriver ? Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression ? Parce que notre maire souhaite l'acheter à la poubelle. J'ai toujours défendu la liberté de la presse. C'est l'une des fondations de toute société libre qui se respecte. Non, je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute, mademoiselle. Non, 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 non. Vous avez l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City, vous. Bienvenue dans le beau diamant vert du Commonwealth. Une ville sûre et heureuse. Un choix excellent si vous comptez vous y installer, ou même si vous avez juste de l'argent à dépenser. Ne laissez surtout pas cette petite fouille merde vous mettre ses idées tordues en tête. Alors la question... Où atterrissent sans, je ne me rappelle plus. Pourquoi vous vous prenez le bec tous les deux ? À votre avis. Si le journe allemand, tout le monde est content, mais dès qu'il commence à dire la vérité... Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise ? Je cherche quelqu'un. Vous cherchez quelqu'un ? Qui donc ? Mon bébé, Sean. Il n'a même pas un an. Attendez. Votre fils a disparu ? Vous entendez ça, McDonough ? La sécurité de Diamond City va rester les bras croisés pendant que cette femme cherche son bébé toute seule ? Ne l'écoutez pas. Évidemment, nos équipes de sécurité sont dans l'incapacité d'enquêter sur la totalité des affaires qui leur sont soumises. Mais je ne doute pas que vous trouverez de l'aide en nos murs. Diamond City offre tous les services possibles et imaginables. Nul doute qu'un de nos excellents concitoyens trouvera le temps de vous aider. Là, c'est pratique. Comme j'ai le charisme à fond, je peux demander qui peut m'aider ou de toute façon, Piper va me le dire aussi. Du coup, on va voir avec Piper... Non, allez. Le maire d'une ville comme celle-ci doit connaître tout le monde. Qui serait le plus à même de m'aider ? Eh bien, il y aurait bien l'un de nos concitoyens, Nick Valentine. Une sorte de détective privé dont la spécialité est de retrouver des gens. Le plus souvent, ceux qui cherchent à disparaître pour ne pas régler leur dette, ce genre de choses. Bien, je dois y aller. Je regrette que la sécurité de Diamond City n'ait pas le temps de vous aider. Mais je pense que les tarifs de M. Valentine sont tout ce qu'il y a de plus raisonnable. C'est ridicule ! La sécurité de Diamond City ne peut même pas envoyer quelqu'un pour aider. Je veux la vérité, McDonough. Pourquoi est-ce que la sécurité ne s'intéresse jamais à qui la pire ? J'en ai plus qu'assez, Piper. Dernier avertissement. Continuez comme ça et vous aurez des ennuis, votre soeur Loup. C'est ça. Continuez de parler, McDonough. Vous n'êtes bon qu'à ça, de toute façon. Impressionnant. C'est pas tout le monde qui peut arracher des informations à McDonough. Et si vous passiez à mon bureau en revenant de chez Valentine ? Je crois bien que j'ai trouvé mon prochain article. Je ne vais pas aller chez Valentine maintenant. Je ne continue pas l'histoire principale pour l'instant. Je vais faire certaines missions. Ah bah, quoi que, je vais aller à Somerville déjà. Vous êtes sur Ivan, c'est bien ça ? Alors, c'est vous qui apportiez des marchandises, à en croire Piper ? Quelque chose me dit qu'elle m'a encore enfumé, pas vrai ? Je n'avais pas l'intention de vous mentir, mais tout est allé si vite. Vous n'êtes pas la première personne à se retrouver soudain dans le pétrin à cause de Piper. Merci de votre honnêteté. Si ça tenait qu'à moi, je vous aurais fait entrer sans le moindre problème. Elle et vous, mais c'est le maire qui commande. Et comme vous avez pu le voir, il s'énerve facilement. Enfin, bref, bienvenue à Diamond City et toutes ces choses. Je dois retourner travailler. Ok. Il dit merci de mon honnêteté, mais je m'en fous de son honnêteté. C'est surtout pour avoir l'XP. Pourquoi je porte trop de choses ? Je n'ai rien, normalement. Bon, je n'ai rien entre guillemets. Ouais, bon, on va dire que je n'ai rien entre guillemets. Mais où j'ai eu tout ça ? Je les ai ramassés. Bon, attendez. Je vais en donner à Playstone. Par contre, c'est chiant qu'il fasse noir. C'est bien le mode comme ça, mais il fait très sombre. D'où t'as des chips ? Un fusée de précision. Tu sais quoi, je vais te les laisser. Ah, l'autre... Une militia qui a donné des trucs à Playstone. Au mieux de les donner directement à moi. Anti-animaux. La masse, elle dégage. Le fusée de précision, il dégage puisqu'il m'a saoulé parce que je ne l'utilise pas. Ça, je l'utilise quasi jamais. Ça, bah, du coup, je vais l'utiliser quasi jamais. Ouais. Bon, allez, viens. De toute façon, je vais revendre des choses là-bas. Il y a des marchands. Et j'en passe. Je pourrais revendre. Il y a des missions à faire. Du coup, je vais les faire. Là, on va passer un bon moment à Diamond City. Avec toutes les missions. Il y en a déjà une, deux, trois, quatre que j'ai en tête. C'est déjà pas mal. Mais bon, c'est que des trucs genre, va me chercher ceci, va me chercher cela. J'ai un problème, mon copain, il... Du coup, on va lui mettre une balle. Non, je déconne. Du coup, ouais, elle aura des problèmes avec son mec ou sa femme. Enfin, je sais pas. Alors, le journal se vend bien ? La presse surchauffe en ce moment. Le moteur va finir par lâcher si on ne le remplace pas bientôt. Ça fait des semaines que tu me le répètes, mais cette vieille mémère continue de tourner. Arrête un peu de t'inquiéter. Bon, il faut que j'aille au bureau. Siffle, si tu vois des politiciens en colère qui viennent par ici. Pourquoi ? Il y a un problème ? Piper ! Piper ! Mon hâte, donne-moi le journal. Le journal est gratuit pour les étrangers. Comme ça, si l'institut vous enlève dans la nuit, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Soit je fais genre... C'est quoi l'institut ? Je connais pas. Ouais, allez au pire. L'institut ? Vous avez jamais entendu parler de l'institut, madame ? Il enlève les gens la nuit et on n'entend plus jamais parler d'eux. Tout est dans le journal. Vous feriez bien de le lire avant qu'il vous choque, vous aussi. Et mon bébé, alors, hein ? T'en as parlé ? Je te crois. Merci. Vous faites vraiment penser à un agneau égaré dans l'antre du loup, madame ? Normal, elle a perdu son fils, je te rappelle. Mais tu le sais pas ? Ah ! Bon, allez, on va voir Piper pour le scoop du siècle. Et après, je pourrais l'avoir comme compagnon. Mais je vais garder pour l'instant... L'autre, là. Preston ? Oh non, en fait, non, je l'aime pas, je préfère voir Piper. Ça fait plaisir de vous voir. Vous tenez le coup, Blue ? Blue ? Pourquoi vous m'appelez Blue ? À cause de la combinaison bleue que vous portez, comme tous les résidents d'abri. Alors voilà ce que je vous propose. Je veux une interview. L'histoire de votre vie. Il est temps que Diamond City voit un peu comment on perçoit le Commonwealth de l'extérieur. Acceptez et... Je vais vous dire. Je vous accompagne. Comme ça, je couvrirai vos arrières pendant que vous vous habiturez au monde de la surface. Ça marche. D'accord, Piper, ça me va. Bien. Mettons-nous au travail. Bien. Je sais que vous venez d'un abri. Comment me décririez-vous votre séjour à l'intérieur ? On a été cryogénisés, ma famille et moi. J'ai pas passé beaucoup de temps dans l'abri. Attendez. Vous avez passé tout ce temps dans un frigo ? Vous voulez dire que vous avez vécu avant la guerre ? Il y a Volt ? Oui. J'ai plus de 200 ans. Oh, bon sang. La femme venue du passé. Donc, vous avez vu le Commonwealth et Diamond City ? Qu'en pensez-vous par rapport à votre vie d'avant ? Là, je vais toujours appuyer sur croix. Franchement, voir les gens se battre pour survivre et reconstruire le monde, ça me donne de l'espoir. C'est une réponse particulièrement inspirée, Blue. Je vais vous citer mot pour mot. Je sais que vous êtes à la recherche de votre fils, Sean. J'ai pas dit le prénom. J'ai pas dit le prénom. Il y a là-dessus qui s'appelait Sean. Du coup, voilà. Je l'ai peut-être dit le prénom. Ça, je m'en rappelle plus. Enfin, c'est pas grave. J'en ai bien l'impression. Même les bébés sont en danger avec lui. Et certains se demandent pourquoi je suis incapable de fermer les yeux. Pour la dernière partie de notre interview, j'aimerais passer à quelque chose de différent. Vous voulez bien faire une déclaration à l'intention de Diamond City ? On évoque rarement les kidnappings dans le Commonwealth. Les gens préfèrent penser que ça n'arrive jamais. Que diriez-vous à quelqu'un qui a perdu un être cher, mais qui a trop peur ou qui est devenu trop apathique pour se lancer à sa recherche. Se venger, c'est ce que je vais faire. Se venger ? Mais je vais faire quoi, comme je l'ai dit ? Quelle que soit votre tentation de baisser les bras, ne le faites pas. Il faut garder espoir de les retrouver. Ou du moins, de connaître la vérité. C'est excellent comme fin, Blu. Merci. Voilà, c'est tout. Il va me falloir un peu de temps pour rédiger l'article, mais je pense que votre histoire va faire parler les gens de Diamond City. Enfin, bref. J'ai accepté de vous accompagner pour couvrir vos arrières, pas vrai ? Prévenez-moi quand vous voudrez y aller. Je suis impatiente de découvrir le prochain chapitre de l'histoire. Ok ! Du coup, Preston, tu vas me rendre tous mes objets parce que je vais prendre... Prudence. Piper. Alors, ça, c'est pour moi, enfin, pour Piper, puisqu'elle en a besoin de ça. C'est à moi. C'est pas à lui, tout ça. Est-ce qu'il est immune, au moins, qu'il va avec ? Il a même pas les immune. Alors, comment est-ce qu'il utilise ? Ouais, voilà, il l'utilise même pas. Non, mais sérieux ? Bien sûr. Voilà ma réserve. Bon. Ça sera bon à vendre. Ça, c'est à lui. Je m'en fous. Du coup, les capsules, je vais lui laisser. Il y en aura peut-être plus besoin que moi. Non, je déconne. J'en ai plus besoin que lui. Voilà. Hé, laissez-moi prendre quelque chose avant que vous vous retrouviez en fauteuil roulant. Piper. Vous venez me voir ? Ouais. D'accord. Allons-y. La marche. Écoutez ce qu'elle vous dit, Piper. Elle vous évitera les ennuis. Évitez les ennuis ? Mais quel intérêt ? Allez, retourne à Sanctuary. Voilà. Et Piper. Tenez, jetez un oeil. Je veux voir ce que t'as. T'as le vêtement en cuir, mais bon, pas besoin. J'ai déjà mon vêtement. En arme, je vais te donner ça. Oui, je fais l'inventaire et après, on va se laisser là. Voilà. Bon, il n'y a rien d'autre intéressant. Je vais te donner ça. Comme ça, ça m'évite de porter toutes les merdes. Ah ouais, si je mets ça, en fait, Wolverine. Je vous ai parlé au début de la vidéo, enfin, au début de la série, comment que ça se passe. Et ce que ça fait, eh bien, ça marche aussi pour les I.O. Ils courent apparemment plus vite. Vu qu'ils arrivent à me rattraper assez vite, quand même. Voilà. Normalement, je vais lui donner tout ce qu'il faut. Ouais, voilà. Bon. Bon, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde. Bye. Moi, si je peux vous prendre quelque chose pour vous alléger un peu. Ou si vous voulez que je relise votre journal de bord, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada